Aller vos gros ! Attaque de Vingegaard, Pogacar peut pas y aller, Christophe Lapaut ! Vodvanard qui part maintenant avec Jonas Vingegaard ! Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Let's go ! Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le débrief final de ce Tour de France Femmes en direct de Pau. On est à côté du Palais Beaumont, avec, alors bon, c'est caché, la chaîne des Pyrénées normalement, elle est juste derrière là-bas, mais il y a les nuages ce soir, donc je pourrais pas vous les décrire tels que je les vois, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Julien Desprez, d'ActuCyclisme Féminin, est avec moi, salut Julien ! Salut Guillaume, bonjour à toutes et tous ! Ah, quel feu d'artifice pour termes d'Histoire de France ! Un bouquet final de toute beauté, avec encore des surprises, encore des bouleversements classants, c'était... C'était une idée judicieuse que de mettre un chrono le dernier jour. Ouais, et avec cette arrivée au Tourmalet, samedi soir, on était à la Mangy, on est parti très tard de la Mangy, après un dernier burger, le temps de vous monter, le podcast de vous le publier, il était près de 23h30 quand je suis reparti de la Mangy hier soir, dans un brouillard, Julien, il y avait encore un brouillard terrible ! C'était Dantesquin pour redescendre du Tourmalet, bon bref, on va passer à l'étape d'aujourd'hui, on était donc à Pau, place de Verdun, pour cette arrivée finale du Tour de France, avec la victoire finale de demi-Vollering, devant l'hôte Kopecky, et j'avais vu juste hier soir, Julien, avec Kopecky deuxième, mais ça s'est joué, ça s'est joué, même pas un mouchoir de poche, non ? C'est très serré, alors elles sont égalité, départagées au centième du chrono, donc c'était vraiment très très serré, c'était inattendu. Oui, avec Kazinier Viadoma, de la Canyon Stram, qui est maillot à poids de ce Tour de France, et qui termine troisième, mais au centième de seconde derrière l'hôte Kopecky, et qui fait donc chuter en même temps à Némy Van Vleuten du podium, on en parlera un petit peu. Julien, on va commencer, il y a beaucoup de choses à dire dans ce débrief du Tour de France. Bon, on avait déjà fait un débrief vendredi soir, on en a fait un hier soir, on va essayer de prendre un petit peu de recul sur ce Tour de France, donc je t'invite à faire ton podium du Tour de France, avec déjà un petit pas de côté, un petit recul, et en même temps en parlant d'un peu d'aujourd'hui, vas-y. Il faut faire un mix des deux, alors, ça tombe bien, mon 1 en fait, c'était un 3 en 1, c'était l'ASD Works aujourd'hui, et qui a l'image de Tour de France, qui a vraiment dominé la course, même avec des stratégies qui pouvaient paraître improbables, ça sentait quand même la domination de l'équipe. Après, quand on voit qui est une des stratèges, Anna van der Breggen, un des plus beaux palmarès du cyclisme féminin, il ne faut pas s'étonner de ce Tour de France. Mon top 2 sera attribué à une Française, Juliette Labou, qui a été malheureuse de son coup de chaud après l'étape de dimanche de la première étape de Pierre Montferrand, qui doit quand même avoir un petit peu de regret d'avoir perdu un petit peu de temps, mais qui a fait une super fin de tour, qui s'est montrée offensive, notamment sur les étapes intermédiaires, qui s'est montrée offensive hier sur le retour malais, et qui fait un beau chrono aujourd'hui. Et mon top 3 sera vraiment plus général, ce sera le public présent de dimanche dernier à aujourd'hui. Nous, avec l'actualité de mes féminins, nous n'étions pas sur place, ce que j'entendais à la radio, ce que je pouvais voir, entendre dans les directs, ce que je lis sur les réactions des coureurs qui étaient là, c'était exceptionnel. Autant l'année dernière, ça pouvait paraître un essai de Tour de François, là, au niveau public, laissé transformer, laissé bonifié. Complètement, Julien. Vas-y, termine. Ça a pris. Les gens attendaient peut-être ça plus tard, ou la troisième, quatrième ou cinquième édition, mais là, acte d'être à Rotterdam l'année prochaine, dans un pays de vélo, un pays de vélo féminin, je pense que ça va démarrer rien que sur le niveau du public, sur le chapeau de rue. Ouais, ça va être une fieste à Rotterdam l'année prochaine. Je vais, alors, tu sais quoi ? Le point public ne fait pas partie de mon podium, parce qu'on en avait déjà un petit peu parlé, mais je vais faire la transition avec mon podium, je vais en parler vite fait du public, parce que j'étais hier au départ à l'Anne Meusan, j'étais au Tourmalet, j'étais à l'arrivée aujourd'hui, donc au départ à l'arrivée à Pau. Et c'est vrai que c'est une réussite, c'est une réussite complète, en fait, ce Tour de France Femmes 2023, deuxième du nom. C'est vrai qu'il y avait, tu en parles bien l'année dernière, un essai. Là, c'était même pas un essai cette année. En fait, on avait l'impression que le Tour de France Femmes était installé depuis très longtemps. Il y avait un monde de dingue dans le Tourmalet, mais c'était dingue, vraiment. Dans la Mangie, et même au-delà de la Mangie, dans le Brouillard, les gens, ils étaient nombreux à vouloir regarder les femmes passer. Et en fait, c'est le marqueur des grandes courses. Et je pense qu'aujourd'hui, même beaucoup de courses hommes aimeraient avoir autant de publics au bord des routes. La marque, le Tour de France, il fait beaucoup. Et c'est une vraie réussite. Et franchement, chapeau, parce qu'en plus, les femmes nous ont livré une course énorme, du début à la fin, jusqu'au Contre la montre aujourd'hui. Et même aujourd'hui, à la ligne d'arrivée à Pau, c'est vrai que, bon, chez les premières qui arrivaient derrière la ligne d'arrivée, bon, allez, le temps que le public arrive, les applaudissements étaient là, mais étaient un petit peu timides. Et en fait, plus l'après-midi, plus les minutes sont passées, plus l'après-midi s'avançaient, plus les premières concurrentes, en tout cas les premières générales, partaient. Et l'ambiance montait petit à petit. Même, j'étais juste sur la ligne de départ à la rampe de lancement, quand Célia Lemuel, elle est partie, il y avait de gros encouragements pour elle. D'ailleurs, magnifique roule anticulaire avec le gâteau. Voilà. Donc, le coup de com' est réussi pour l'équipe Saint-Michel, Mavic, au BR93. T'as vu, Julien, je l'ai bien dit. Je suis bon, là. Franchement, je suis très bon. Après, quatre semaines de Tour de France et une semaine de Tour de France, Sam, non, non, et c'est vrai que c'est une vraie réussite. Et il y avait vraiment des applaudissements très chaleureux, même dans les 30 premières du général, lorsqu'elles ont franchi la ligne d'arrivée. Les encouragements étaient vraiment, vraiment, vraiment chaleureux. Les applaudissements étaient vraiment nourris et ça faisait vraiment plaisir à voir et vraiment plaisir à entendre. C'est, je pense, une belle édition. Alors, les filles vont s'en souvenir longtemps, encore plus celles qui n'avaient pas pu participer à la première édition, leur équipe n'était pas invitée ou elle n'était pas sélectionnée. Ça restera un tour gravé dans la mémoire du public, des coureurs et, en général, le public, les coureurs, pardon, ont pu rendre au public ce pour quoi ils étaient venus. Il y avait vraiment de communion, une histoire d'amour, une idylle cinée, en fait. Ouais, complètement. Et puis, bon, allez, je vais passer à mon podium mais c'est vrai que pour avoir interrogé et avoir rencontré un petit peu quelques coureuses hier, hier soir, après l'établi tourmalé, aujourd'hui, c'est vrai que cette sensation dans le tourmalé de voir du monde et de passer dans un espace restreint, tu vois, un peu comme on voit chez les hommes où il n'y a pas beaucoup de place pour les coureurs, c'est exactement ce qu'elles ont vécu hier et, en fait, c'est un rêve pour elles de le vivre. Donc, c'est absolument génial et franchement, voilà, je suis vraiment... En fait, je suis vraiment très content pour elle parce que c'est vrai que ce tour femme, c'était vraiment un essai, tu as dit l'année dernière et là, cette année, ça a pris au niveau du public et l'année prochaine, bon, l'année prochaine, c'est vrai qu'il y aura cette fête au départ de Rotterdam mais il y a une vraie... En fait, le tour de France femme a pour moi trouvé sa place en étant la quatrième semaine du tour de France. L'année prochaine, il y aura les Jeux Olympiques dont ça va être décalé au mois d'août je crois que c'est du 12 au 18 ou... C'est du 12 au 18, un truc comme ça, ouais. Ouais, un truc comme ça l'année prochaine, bon, mi-août. Donc, à cause des Jeux Olympiques, ça va être décalé au mois d'août mais j'espère que ça va revenir en quatrième semaine du tour dès 2025. Allez, mon podium, Julien, mon podium, c'est Demi Vollering qui détrône, en fait, Enemis Van Vleuten détrône complètement parce que parce que Van Vleuten ne termine même pas sur le podium de ce Tour de France et c'est un peu triste de voir la reine Van Vleuten sortir comme ça d'une grande course comme le Tour de France où elle était étonnante du titre en plus après avoir emporté le Giro et la Vuelta. Mon point 2, c'est le Festival SD Works parce que ça a été le cas sur le Tour de France où elle termine 1 et 2 et sur ce contre la montre au final où elle font 1, 2 et 3 donc voilà ça a été vraiment une démonstration un festival et mon point numéro 3 je vais le consacrer aux Françaises à Juliette Labousse et au FDJ Suez on n'en a pas trop parlé d'FDJ Suez on a beaucoup plus parlé de Juliette Labousse notamment hier soir et vendredi soir après ces 6 premières étapes et j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'FDJ Suez vous entendrez à la fin du podcast notamment Stéphane Delcourt le manager de l'FDJ Suez qui s'est confié en longueur qui a pris le temps de parler après l'arrivée de ce contre la montre à Pau et de débriefer ce Tour de France Femme à froid à chaud peu importe mais en tout cas il a pris le temps je lui en remercie à Stéphane et comme ça vous pourrez l'écouter Julien on va commencer avec le sacre de demi-vollehring je le disais dans mon podium tu en parlais aussi Vollehring détrône Van Vlijten c'est à dire qu'avec la chute du podium de Van Vlijten on a vraiment cette passation de pouvoir qui est sèche en fait qui est sèche et un peu cruel à la fois parce que c'est triste parce que c'est une fin de cycle c'est pour les suiveurs du cyclisme avec le départ de Van Vlijten c'est encore la fin d'un cycle on a tous été marqué par ces images de sa chute à Rio on s'est tous pris d'affection je pense pour elle à ce moment là et c'est un peu c'est c'est un petit pincement au coeur que d'avoir repartir comme ça sur une quatrième place bon après je pense qu'elle avait vraiment plus rien dans le il y a un problème physique je pense parce que tu peux pas finir comme ça sur un chrono il y a peut-être juste un manque de fraîcheur pour terminer ce tour de France on rappelle on rappelle qu'elle a remporté le Giro largement il y a de ça trois semaines seulement qu'elle a remporté la Vuelta bon on parlait aussi de cette revanche de Vollering avec bon allez on appelle ça grossièrement le pipi gate à la Vuelta mais elle termine mal la Vuelta au final parce qu'elle prend plus de 50 secondes par Vuelering dans l'instruction des lacs de Covadonga mais après elle est juste tombée sur plus forte et demi Vuelering a vraiment montré une impression de facilité on entre peut-être dans l'ère demi-Vuelering aussi parce qu'aujourd'hui dans un classement général de grande tour on ne voit pas on ne voit pas qui peut qui peut la concurrencer c'est clairement ça aujourd'hui ce qui se passe je ne sais pas ce que tu en penses mais quand tu vois l'équerque qu'il y a au classement général final plus de trois minutes sur la deuxième Copéqui donc dans la même seconde que Casini-Viadoma c'est impressionnant c'est un des bilans qu'on pourrait tirer c'est qui qui pourrait contrer demi Vuelering à part elle-même qui pourrait l'empêcher d'écraser le cyclisme à son tour après on peut on peut avoir de grands espoirs sur les petits jeunes qui arrivent Juliette Labouze qui est encore une peu on peut encore la mettre dans les petits jeunes Mellet Bauerfeind qui était là sur ce tour Lénie Diermaier qui a gagné l'étape au Giro puis sur les Cédrine Carbaol pourquoi pas c'est vrai qu'il y a une génération aussi qui arrive derrière Après de là à concurrencer l'autocopie qui n'ont en demi Vuelering et peut-être l'autocopie qui est aussi sur les classiques de la concurrence et demi Vuelering pour avoir discuté avec pas mal de monde aujourd'hui il confie en fait ces personnes-là qui a trois divisions d'écart entre les SD-works et les autres entre Vuelering et les autres trois divisions d'écart c'est pas une c'est pas un cran c'est pas deux crans c'est trois divisions je vais pas te faire les tuches on peut perdre une carte mais pas 15 mais c'est un peu ça tu vois c'est trois divisions d'écart entre Vuelering et les autres donc aujourd'hui on entre dans l'ère demi Vuelering 26 ans seulement elle a 26 ans seulement t'imagines ? 26 ans c'est encore jeune la maturité sportive on dit c'est 30 32 ans ça a l'aise de la marge à part Van Vluten qui a décalé un petit peu cette maturité sportive visiblement mais ça a l'aise de la marge le nombre de victoires de Marianne Vos c'est peut-être et peut-être dans les prochaines années menacée oui c'est vrai alors c'est quoi le record de Marianne Vos ? deux têtes elle vote à plus de 280 quelque chose comme ça ouais j'aurais dit 250 et quelques mais tu vois 280 donc elle est approché les 300 parce que c'est vrai que Demi Vuelering bon comparatif avec les hommes je suis désolé elle me fait penser à Tadej Pogacar un facilitant en montagne grande puncheuse capable de briller sur le tour des Flandres comme sur les Ardennes de briller sur les grands tours Demi Vuelering est vraiment un cran au-dessus et elle a tout elle a tout pour réussir et tout gagner dans les prochaines années elle a surtout montré que bon sur l'étape d'aujourd'hui il y a eu pour moi il y a deux courses il y a vraiment deux courses il y a Reusser qui fait son chrono ouais et derrière tu as Vuelering qui montre que en plus de la montagne en plus du punch en plus de la plaine avec les pavés mais elle s'est roulée elle termine à 10 secondes seulement de Marlène Reusser 10 secondes alors on sait que ces contrôles à montre quand ça boucle une course ce sont des contrôles à montre qui jouent aussi à la fraîcheur Demi Vuelering elle a montré hier dans le tourmalet qu'elle était fraîche très fraîche là il y a de ça en plus je pense que Demi Vuelering elle a dû assurer un peu sur le parcours dans les courbes dans les petites descentes sur les routes les petites routes qu'il y avait pour remonter à Pau mais elle a dû assurer un petit peu mais elle termine en assurant à 10 secondes de Marlène Reusser c'est dire quand même la capacité de rouler ce qu'elle a alors c'est 10 secondes par rapport à Marlène Reusser comme tu dis en fin de tour après 960 km en fin de journée donc on va dire 940 km faire prendre que 10 secondes à Marlène Reusser c'est pas mal au tour de Suisse sur un chrono plus ou moins équivalent je crois qu'il y a un mètre plus long mais plus ou moins le même profil en deuxième étape elle ne perd que 8 secondes sur Reusser donc ça classe aussi la performance de madame sur le chrono Marlène Reusser championne d'Europe du contrôle à montant titre c'est ça elle avait le maillot de championne d'Europe aujourd'hui sur les épaules championne d'Europe en titre troisième l'année dernière deuxième ou troisième troisième derrière Hélène Van Dijk qui ne peut pas remettre son titre en jeu parce que le cyclisme enceinte n'est pas conseillé pour les chronos d'ailleurs elle a posté une petite photo avec le maillot arc-en-ciel en disant bon ce Tour de France femme j'étais en forme pour le Tour de France je ne fais pas le chrono et par contre je suis en forme pour le championnat du monde je crois que c'est ça qui est mété oui elle ne doit pas tarder à coucher là bientôt deuxième Grace Brown l'année dernière sur le championnat du monde c'est vrai et troisième Marlène Reusser et d'ailleurs Grace Brown l'Australine de la FDJ Suez comme le disait Stéphane Descours et vous pourrez l'écouter à la fin de ce podcast la meilleure des autres alors je n'ai pas osé le relancer en disant la meilleure la meilleure des humaines comme on avait dit un peu votre Van Aert après le chrono sur le tour homme mais c'est vrai que Grace Brown a fait un énorme chrono elle termine à 40 secondes de Marlène Reusser et ça vient un peu redonner une note positive à la FDJ Suez qui fait deux top 10 sur ce contre-amonte avec Victoria Guazzini Vittoria Guazzini l'italienne qui termine 8ème à une 21 c'est vrai que c'est un bon chrono pour terminer pour elle on en parlera un peu plus tard la FDJ Suez pour revenir pour revenir à Demi Vollering on va faire la transition avec la SD Works elles font 1, 2, 3 aujourd'hui quand même avec Lotto Copéchi qui vient et bien terminer deuxième de ce tour de France et pour l'avoir écouté en conférence de presse il y a de ça à peine une vingtaine de minutes avec bon grand sourire le maillot vert sur les épaules Marlène Reusser qui avait une petite surveste championne de Suisse qui était là elles ont blagué les deux franchement ça faisait plaisir à voir Copéchi c'est surprise elle-même elle a surprise beaucoup de bondes mais elle s'est surprise elle-même deuxième du tour de France t'imagines quand même je pense qu'elle ne se voyait pas à cette place là tout simplement alors est-ce qu'elle est faite baillot jaune sur certaines étapes difficiles peut-être ça joue dans la tête mais elle a été elle a été surprenante elle-même c'est surprise comme tu dis et comme on lit un peu partout on lui aurait dit ça il y a une semaine elle signait quoi ouais clairement et elle a montré toute la semaine qu'elle était un cran au-dessus quand même avec une puissance supérieure aux autres ah mais alors une puissance supérieure aux autres ça c'est sans aucun doute et il n'y a pas eu de Vibesso absence ouais il n'y a pas eu elle a assuré quand même comme Viboss a abandonné elle s'est dit ok bon bah c'est encore deux étapes qui peuvent arriver au sprint elle était là pour défendre le Majoro parce qu'elle termine maillot vert de ce Tour de France et c'est vrai que même sur les arrivées au sprint où les échappés ont plutôt sur les arrivées où les échappés ont réussi à devancer les sprinteuses et le peloton Kopecky elle manque même de faire des bonifs supplémentaires donc pour terminer pour assurer cette deuxième place mais là à nous bluffe le plus c'est sur la haute montagne hier où elle limite la casse largement par rapport aux autres c'était c'était de la casse limitée elle était elle était elle était à sa place après Aspin Tourmalet c'est des calls qui sont plutôt réguliers c'est le même effort que le chrono tu bloques sur les watts et tu et s'il n'y a pas le changement de rythme tu tiens donc c'est c'était pas une surprise de l'avoir non plus aujourd'hui en chrono quand tu vois ce qu'elle fait hier comme disait Cédric Carbaol au départ de l'Anne Mezan hier Aspin le tourmalet c'est les chrono en côte oh bon ok d'accord c'est assez simple vu comme ça c'est assez simple pour revenir à la SD Works aujourd'hui qu'est-ce qui fait la différence entre la SD Works et les autres entre une demi-volet ring qui est donc aujourd'hui la meilleure grimpeuse au monde la meilleure course par étape qui aurait dû remporter la Vuelta quand même on va pas se cacher avec le Toko Pekki qui termine deuxième de ce Tour de France qui est une des meilleures une des meilleures coursières au monde qui remporte le Tour des Flandres qui aurait dû remporter Paris-Roubaix qui est l'une des meilleures sur les classiques avec Lorena Vébès qui elle est la meilleure sprinteuse au monde qu'est-ce qui fait la différence entre SD Works et les autres qu'est-ce qui fait qu'elles sont au-dessus aujourd'hui ? alors tu as pu le voir en conférence de presse c'est quelque chose qu'elles n'ont pas montré de la semaine alors peut-être volontairement mais The Works c'est une famille c'est toujours le petit soutien pour l'autre déjà il y a cette union entre elles union qui a été encore plus marquée après l'accident d'Eddie Peters il y a maintenant deux ans et d'ailleurs sur chacune de ses victoires hier elle l'a refait et c'est vrai que sur beaucoup de ses victoires Demi Volrin il fait un signe de coeur je ne sais pas si tu as fait attention dans le brouillard hier c'est un peu compliqué mais quand tu regardes sur les photos elle fait toujours un signe de coeur et en fait ce coeur c'est pour symboliser le coeur qu'avait dessiné c'est une image russe pour la fondation Amy Peters d'accord est-ce qu'on peut vraiment expliquer cette force que par l'esprit familial quand même non j'imagine après on va pas se mentir c'est un peu comme chez chez Jumbo comme chez UAE quand t'as de l'argent tu peux t'acheter les meilleurs coureurs du peloton là aujourd'hui tu as dans l'équipe aujourd'hui au classement UCI donc avant la fin du tour tu as la numéro 1 mondiale la numéro 3 mondiale la numéro 4 mondiale et la numéro 5 mondiale dans ton équipe ça parle ça parle quand même et j'imagine que c'est Phila c'est Vollering Kopecky Vibes dans un autre ordre ouais dans un autre ordre avec peut-être Kopecky Vibes Vollering alors le classement le top 5 aujourd'hui c'est Vollering Van Vluten numéro 2 HSD Works Vibus numéro 3 Kopecky numéro 4 et Royceur numéro 5 donc voilà donc ça parle ça parle quand même après moi ce qui m'a marqué sur ce tour pour avoir été pour avoir traîné aussi près des bus mais en fait tu as des tu as des comment dire des équipes qui ont des bus de taille homme de la même taille que les hommes c'est vrai voilà c'est pas du sexisme que de dire qu'aujourd'hui tu as des équipes féminines qui n'ont pas et c'est juste la réalité en fait de décrire qu'en fait les certaines équipes femmes sont loin d'avoir notamment les mêmes bus que les hommes Arkea c'est limite un camping-car aménagé un énorme un énorme camping-car aménagé qui fait office de bus Arkea qui est une équipe invitée il me semble si je me trompe pas sur ce continentale ce qui me chagrine c'est une équipe invitée qui a une wildcard moi ce qui me chagrine à Carkea c'est que l'équipe homme pour une grande course comme ça ne serait-ce que pour la récupération des coureurs pourrait prêter un bus surtout qu'en plus il y a les classiques Sébastien dans le coin et je ne sais pas s'il s'est invité d'ailleurs mais non ils sont invités mais quoi le tour exactement ils ne sont pas invités ils sont en World Tour exactement Arkea qui était monté en World Tour tu fais bien de me le rappeler donc c'était à Carkea Saint-Sébastien pas loin à 2h de route de Pau pour revenir un peu pour avoir traîné donc près des autres bus c'est vrai que alors peut-être que j'ai un bug de mes deux yeux à la maison hier mais je crois que le bus Phoenix de Keninck était bien plus grand aujourd'hui qu'hier et donc et donc il me semble qu'elles avaient peut-être récupéré un bus ou alors en tout cas c'est un bus qui est à peu près semblable à celui des hommes tu as même d'autres équipes voilà qui la FDJ Suez FDJ Suez c'est le bus c'est le bus d'une équipe pour le tour masculine voilà c'est les grands bus avec tout ce qu'il faut avec les motos rome motos drome je suis motos motos rome motos rome merci avec tout pour ranger les vélos et tout donc c'est vrai qu'aujourd'hui tu as quand même des équipes qui ont des grands grandes 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 structures et bien regarde à côté d'FDJ qui a le grand bus et tout ce qu'il faut ben la SDWorks à côté de ça la SDWorks c'est pas c'est c'est pas c'est pas la même c'est un peu plus petit et pourtant c'est pas le bus dernier cri ouais voilà mais c'est c'est pas le bus dernier cri mais pourtant c'est la meilleure équipe mais rien que ça tu vois visuellement quand tu vois que c'est pas c'est pas bon bon bref elle concentre il y a moins de monde autour de l'équipe SDWorks mais au final ils ont les meilleurs résultats donc il y a quelque chose qui se passe aussi là-bas il y a forcément quelque chose après c'est c'est l'équipe la plus on va essayer aujourd'hui l'équipe la mieux dotée au niveau sponsor au niveau argent peut-être qu'ils ne veulent pas mettre non plus trop dans la vitrine alors qu'un bus pour une équipe pro c'est une vitrine on ne va pas on ne va pas se sentir celle d'extérieur il fait un peu austère celui-ci il y a cette solidarité il y a ce comment dire cette envie et puis quand t'es dans une équipe comme ça quand t'es sélectionné sur le tour c'est déjà ça veut dire que tu pourrais presque être leader ailleurs exactement tu serais capable de me dire le budget aujourd'hui de la SDWorks je ne sais pas si on n'approche pas des 20-25 alors chez une bêtise c'est pas le plus gros budget de tête c'est UAE qui a le plus gros budget non mais déjà avec 20-25 millions d'euros on est chez les hommes on est pas mal aussi chez les hommes on a une équipe qui est dans le top 10 mondial ah non mais ils sont de tête je pourrais plus dire mais c'est assez non mais c'est pour donner un ordre aussi de grandeur aussi à nos auditeurs et nos auditrices parce que c'est vrai que de se représenter un petit peu ce que c'est un budget pour être une top équipe comme ça avec en plus la DS Anna Van der Bregen qui est une légende de ce sport c'est aussi bien de pouvoir le montrer Julien on va avancer un petit peu parler notamment des françaises alors rappelez quand même que les SDWorks sont 1-2-3 aujourd'hui au classement général donc Volleyring remporte le Tour de France devant Kopecky à 3-0-3 quasi Niviadoma dans la même seconde que Kopecky avant de l'éteindre une chute du podium et donc à 5ème place du général et bien on trouve Juliette Labousse qui a fait un super chrono aujourd'hui elle fait 6ème du chrono à une 17 seulement de Marlène Royceur elle a terminé avec une énorme fraîcheur Juliette Labousse et là franchement quand on voit ça on ne lui a pas posé la question mais qu'est-ce qu'on peut être frustrée de cette première étape à Clermont-Ferrand ? elle ne voulait pas se sentir frustrée quand tu relis les interviews dont celle d'hier elle ne voulait pas d'avoir de regrets hier il y aura forcément au fond d'elle un peu de regrets après sa 5ème place sur le chrono 6ème 6ème sur le chrono 5ème sur le chrono c'est sa place mondiale c'est ce qu'elle vaut aujourd'hui sur le chrono elle a encore du travail à faire elle a encore à progresser et quand tu fais un top 6 un top 10 d'un chrono en fin de tour ça cause quand même c'est ce qu'on disait tout à l'heure ça cause aussi fraîche sur un parcours comme Edimbourg qui finit en bosse elle peut aussi rêver à ce genre de performance voire même plus ouais carrément carrément puis Juliette Labousse qui termine avec une vraie fraîcheur ce tour de France moi j'en viens même à me dire l'année prochaine Juliette ne va pas sur le Giro après le tour de France sera décalé en août mais mais il y a les jeux entre deux et il y a les jeux entre deux que faire bon on est à un an on est à un an avant mais bon visiblement par Juliette celle qui était sur le Giro n'ont pas performé donc ça veut dire ce que ça veut dire aussi Demi Vollering n'était pas sur le Giro Demi Vollering n'était pas au Giro Copéki Copéki non plus animique Vendité ne termine mal ce tour de France peut-être aussi parce qu'au bout d'un moment elle est juste cramée animique Van Gleuyten elle a beau être une légende et une machine ben voilà les jambes parlent ou plutôt ne parlent pas au bout d'un moment donc voilà il va falloir compter on va falloir compter les efforts compter la fraîcheur aussi et se dire que pour rejeter la bouse bon ben voilà le podium elle l'a juste devant elle elle l'a dans les jambes elle l'a montré sur Giro qu'elle avait le podium l'an dernier elle a fait 4 elle a fait 5ème du tour de France c'est voilà c'est la passation de pouvoir avec Audrey Candon-Ragot aussi un petit peu en numéro 1 de ce cyclisme français je vais faire la transition très rapidement sur Audrey Candon-Ragot ce tour de France vous pourrez l'écouter à la fin de ce podcast tout comme Juliette Labousse Audrey Candon-Ragot franchement il y a 10 mois en arrière après ce qui s'était passé après son AVC les derniers mois qu'elle a vécu Julien quand même Juliette Labousse c'est l'AVC la chute du projet BNB dont elle était le fer de lance l'affaire ZAF et a rebondi chez Youman une semaine à peine avant Paris-Roubaix et là elle nous fait un chrono de dingue elle nous fait un très très bon chrono elle fait 11ème du chrono à une 33 au général elle n'est pas si mal que ça pour son profil de Kouros 33ème du général final bah franchement bravo Audrey bravo Audrey je pense que pas grand monde la voyait à ce niveau là après un AVC comme quoi avoir un AVC c'est pas non plus une fatalité c'est pas la vie s'arrête pas après un AVC la preuve avec Audrey il faut avoir une force de caractère énorme quand même pour se relever de ça et se relever de toutes les péripéties qu'elle a connues après aussi elle a eu entre septembre et avril parce qu'à avril elle fait pas non plus une saison classique plutôt dégueu bravo elle franchement bravo et quelle image aussi pour le elle qui a aussi été le fer de lance du cyclisme féminin vouloir le refaire médiatiser je pense que c'est quelque chose qu'on pourra jamais retirer Audrey c'est elle qui a vraiment ressorti qui a médiatiquement ressorti le cyclisme français du marasme dans lequel il était c'est costaud ce qu'elle a fait elle m'a surpris moi-même faire top 11 aujourd'hui faire top 11 la porte en top 11 oui exactement non mais c'est vrai vous pouvez l'écouter à la fin du podcast c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'émotions dans sa déclaration parce que en fait c'était une revanche sur la vie mais la vie a failli s'arrêter tout simplement c'est ce qu'elle dit et je trouve ça très très fort et bon voilà Audrey Cordorago franchement si tu nous écoutes chapeau félicitations et franchement voilà juste bravo juste bravo on va en profiter pour passer à l'FDJ Suez Julien l'FDJ Suez qui place deux filles dans le top 10 aujourd'hui contre la montre finale de ce Tour de France Femmes à peau Grace Brandt 4ème Vittoria Guazzini 8ème et donc Cécile Truc Ludwig qui a dépassé année santé Stéban pour terminer 7ème de ce Tour de France Femmes 7ème à 9 minutes devant le ring à 3 minutes 42 Ashley Mollman 6ème devant les FDJ Suez sont à leur place Julien je te repose la question 7ème de ce Tour elles sont à leur place elles sont à leur place cette année elles sont à leur place comme l'année dernière d'ailleurs c'est une belle performance ensemble elles finissent également avec deux coureurs deux moins blessés Lucha de Rest et Evita Music qui auraient pu aider aussi de très bons points d'appui pour Cécile hier elle a pu compter sur une super Marta Cavalli qui montre qu'elle se remet petit à petit et qu'il ne faut pas l'enterrer Marta Cavalli elle va revenir ça prendra peut-être le temps mais elle va revenir 19ème du général finale elle rentre dans le top 20 après une super étape dans le Tourmalet mais aujourd'hui qu'est-ce qui manque à la FDJ Suez pour aller chercher Juliette Labouse pour aller chercher même les Canyon Sram avec Cazini Viadoma et aussi Baron Fein qui est juste derrière Utrup Cécilie qu'est-ce qui manque aujourd'hui même les Lidl Trek j'ai envie de te dire puisque Elisa Longo Borghini aussi était devant avant son abandon qu'est-ce qui leur manque c'est je pense qu'ils doivent beaucoup travailler dans la tête de Flavien Souvenen de Cédric Bar de Nicolas de Nicolas Mer de Stéphane qu'est-ce qui leur manque il manque forcément quelque chose parce qu'elles ne s'entraînent pas moins que les autres elles font ce qu'il faut il doit des fois c'est juste ce petit ce petit pourcent de gap qui manque il leur manque pas grand chose peut-être peut-être ça se joue sur la stratégie sur des petits détails mais là c'est elles peuvent lutter on les a déjà vu lutter avec la SD World donc pourquoi elles ne pourraient plus le faire ouais ouais et puis bon on rappelle que Cécilie Utrupulvig elle remporte une étape l'année dernière en faisant 7ème du Général que Stan ait fait 7ème du Général du Tour 6ème du Giro et l'objectif était de remporter des étapes cette année elles n'y sont pas arrivées mais la course était tellement ça montait vraiment en intensité et puis on a vu que quand ça montait en intensité mais qu'en fait elles n'étaient pas forcément alors peut-être aussi que dans la composition de l'équipe le fait qu'il est champion du monde qui arrive juste après ça les a privés notamment peut-être d'une Clara Coponi au sprint peut-être aussi d'une cape c'est quelqu'un qui était capable de rouler peut-être qu'aussi ça a manqué ça manquait d'une Clara Coponi pour finir même si bon il y avait la sprint j'aime pas l'expression de rechange Vittoria Guazzini qui fait un top 10 à Blagnac il manquait de Marie Lennette aussi peut-être pour emmener pour rouler pour protéger ses coéquipières et Marie Lennette qui sera d'ailleurs qui sera au champion du monde sur la piste oui il manque une Marie Lennette qui est en train de préparer Glasgow sur piste qui arrive très vite pour elle pour les pistards notamment celle de chez FDJ ça commence dès mercredi il manquait une Marie Lennette peut-être pour emmener pour emmener des beaux bouts droits comme elle sait faire alors il y a chez FDJ il y en a une que j'ai redécouvert qui était passé un peu dans les oubliettes après son titre de champion de France à cause de ses blessures c'est Jacques Vielle qui a fait un boulot formidable pour ses leaders à les placer à les frotter pour elle à les remettre devant ça c'était on va dire pas la révélation mais la re-révélation de Jacques Vielle et Jacques Vielle qui d'ailleurs pour avoir notamment surpris une conversation en tout cas d'autres interviews à côté qui disait qu'elle entre maintenant dans une phase de sa carrière où elle ne sait pas encore même quel profil elle va être plus tard si c'est une puncheuse ou une grimpeuse et c'est vrai que ça lui permet ce Tour de France de se redécouvrir un petit peu et elle a pris du plaisir et Jacques Vielle aujourd'hui voulait faire le chrono à fond tout simplement peut-être qu'aussi c'est la base là ce Tour de France 2023 est une base pour le futur de sa carrière aussi c'est une relance je pense que ce tour pour elle ça va être une relance de sa carrière dans la tête dans les jambes après elle a été beaucoup blessée beaucoup de problèmes d'artériliates de soumirs de bassins de hanches puis est-ce qu'elle a pas été championne de France trop jeune il faut promener qu'elle était une des plus jeunes championnes de France élite ça aussi ça joue peut-être aussi sur le moral là je pense qu'elle si je me trompe pas c'est 17-18 ans non où elle est championne de France 19 ? 19 ans sa première année pro il me semble donc ça marque ça perturbe aussi dans la progression quand t'arrives que tu gagnes déjà un championnat de France qu'est-ce qu'il me reste à gagner derrière tout le monde t'attend tout le monde t'attend de voir que tu n'y arrives pas tu te mets des idées en tête ok je suis champion de France je vais gagner telle course tel type de course et que tu n'y arrives pas forcément tu t'enfonces dans une spirale négative il y en a une qui elle ne s'est pas enfoncée dans une spirale négative après son titre Cédrine Kerbaol qui était championne de France le mois dernier il y a pratiquement tout juste un mois un peu plus d'un mois à Castel championne de France du contre-la-mentre et elle termine 12ème de ce Tour de France maillot blanc si ce n'était pas elle la révélation de ce Tour de France femme est-ce que ce ne serait pas elle la révélation non ? la révélation française au niveau du grand public oui sans aucun doute mais même la révélation à ce niveau-là au niveau mondial au niveau mondial oui alors on savait qu'elle avait quelques petites aptitudes en montagne du fait de son installation au long de cette Marie ça t'aide à travailler en montagne mais est-ce que elle-même ne s'est pas surprise dans les montagnes ça c'est aussi un bon point elle est encore jeune elle n'a que 22 ans et je pense qu'elle a encore une belle marge de progression il y a certains coureurs pour faire l'analogie chez les hommes parce qu'il y a eu plus de cas chez les hommes qui sont découverts quand ils sont partis à l'étranger et je crois que Cédrine Kerbaule fait partie de ces personnes-là qui avaient besoin de découvrir une autre culture de cyclisme là elle est partie chez les allemands chez Serratizit avec une autre rigueur d'une autre façon de travailler et ça lui a été bénéfique avec une bénéfique voiture de directeur sportif aujourd'hui vintage pour regarder ça sur les réseaux sociaux de vélo podcast je vous ai mis ça mais c'est vrai que Cédrine Kerbaule et j'ai même envie de te dire qu'aujourd'hui elle rate son chrono alors peut-être qu'elle avait plus grand-chose dans les jambes après avoir donné beaucoup hier dans le tourmalet mais pour une championne de France du chrono je suis en train de chercher le classement de Cédrine Kerbaule elle termine 33ème à 2,30 2,31 de Marlène Reusser devant elle il y a des Borenfeind il y a des Célia Lemuel il y a des Coralie Demet Audrey Cordon Rago normalement Cérine Kerbaule on doit l'avoir dans le top 10 de ce contre-la-montre elle doit terminer au moins une minute devant elle doit finir devant après le réservoir était peut-être un peu vide puis il y avait aussi il y avait un autre enjeu pour elle que de finir dans le top 10 c'était surtout de contenir Ella Wiley qui n'avait que 2 minutes de retard sur elle au chrono Ella Wiley très peu de personnes on en parlait hier connait vraiment ses références sur le contre-la-montre il y avait peut-être ça aussi qui lui travaillait de ne pas perdre de temps sur Wiley plus que d'aller chercher le top 10 après après il y avait aussi peut-être comme consigne entre guillemets de son sélectionneur Paul Bruce qui a annoncé qu'elle était sélectionnée pour les mondiaux chronos de ne pas taper dedans parce que le relais mix c'est déjà le 8 août ça va arriver très vite dans une semaine c'est champion du monde à Glasgow même dans quelques jours pour le début et c'est une Kerbaule qui donc est la maillot blanc de ce Tour de France puisqu'elle a conservé elle a même un petit peu augmenté son avance sur Ella Wiley et c'est une Kerbaule 12ème je me dis même qu'avec un poil un meilleur chrono le top 10 le top 10 c'est peut-être pas très loin le top 10 de ce Tour de France c'est Amanda Spratt qui termine 10ème c'est à 2 minutes 13 juste devant Cédrine Kerbaule donc c'est même un peu au-delà et c'est vrai que ça peut être très encourageant pour la suite de sa carrière Julien bon je pense qu'on a quand même fait le tour de ce Tour de France femme qui aura été et là on va terminer avec ça magistral moi je trouve que ça a été un Tour de France magistral que ce Tour de France a trouvé sa place on a parlé un peu en ouverture on va conclure avec ça le Tour a trouvé sa place en 4ème semaine ça c'est une certitude ça évite la descente la descente rugueuse de la fin du Tour Home ça évite ça et puis c'est à l'image de tout ce qui s'est passé déjà sur les 3 grands tours de cette année ça a explosé tout le temps c'était ça a jamais été des étapes calmes alors autant sur le Tour Home je me suis permis quelques siestes que là j'ai pas le temps tu m'étonnes il s'est passé tellement de choses mais oui notamment l'étape d'hier qui était raccourcie la distance était pas très longue et du coup ça a été très dense et il y a eu un énorme rythme Julien je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour ce Tour de France Hommes comme Femmes sur cette semaine de Tour de France Femmes merci beaucoup on s'est régalé pendant cette semaine donc voilà je voulais en profiter pour te remercier merci de nous inviter à chaque fois c'est toujours un plaisir et Vélopodcast qui est à la fois le podcast de tous les cyclismes piste cyclocross route hommes-femmes voilà on en parle tout le temps on était présent chez les hommes sur ce Tour de France chez les femmes aussi je rappelle donc aujourd'hui la victoire de Marlène Reusser sur ce contre-amontre finale à Pau devant en demi-volet ring Lotte Copéki Grace Brown Ryan Marcus cinquième je vais être la bousse sixième le classement général de ce Tour de France le top 10 final avec Volleyring devant Copékin et Villadoma Vendroitienne 4 Laboue 5 Hachemundman 6 Cécilie Truplutvick 7 Anne-Sante Esteban 8 Riccarda Boy Antoine 9 Amanda Sprat 10 c'est donc Cédrine Carbaol 12 Maillot vert Lotte Copéki Maillot à poids Cazine et Villadoma Maillot blanc Cédrine Carbaol meilleure équipe SD Works tiens c'est une surprise SD Works qui donc aujourd'hui a collé près de 5 minutes à la quête d'un stram sur ce contre-amontre en prenant les 3 premières places Julien merci beaucoup et attention et chose très très belle que j'ai trouvé très très belle petite équipe certes on voit un tour pas la plus cotée pas la plus connue mais Yara Castelline élue super combative de chez Fénix de Fénix de Connac exactement Yara Castelline qui a perdu son maillot à poids hier d'ailleurs mais ça a été très bien dit tout à l'heure à la télé par Laurent Jalaber tu peux récompenser qu'une seule coureur dans une équipe pour le super combatif mais la Fénix de Connac aurait mérité si ça avait été en équipe ouais notamment avec Julie Van Develd Julie Van Develd exactement Julie Odeweide aussi Julie elles étaient là tous les jours on les a vues quasiment à l'attaque tous les jours donc exactement et récompensées et audaces récompensées par la victoire de Yara Castelline aussi Julien oui merci beaucoup d'avoir été avec moi je termine juste parce qu'ils sont en train de ils sont tous en train en fait d'enlever les tables et j'ai mes affaires qui sont à l'intérieur donc je vais me faire virer du Palais Beaumont à Pau donc je conclure en mettant ce tour de France dans Vélo Podcast je te remercie beaucoup Julien merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant ces 4 semaines de tour de France voilà ça se termine nous aussi on va faire une coupure dans Vélo Podcast on va se retrouver après les championnats du monde parce qu'il y aura aussi la Vuelta qui va arriver donc merci beaucoup merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous si nombreux sur toutes les plateformes où est présent Vélo Podcast le débrief du Tour Femme c'est fini on se retrouve allez à la mi-août pour reparler Vélo dans Vélo Podcast ciao 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 à tous et on termine donc ce podcast avec Tiffaine Laurence Audrey Cordon Rago Aude Bianic Jette Labousse et Stéphane Descours Bonjour Tiffaine Bonjour Dans quel état vous terminez ce tour de France ? Cramé cramé mais heureuse d'avoir fini mon premier tour de France parce que voilà j'étais pas là la dernière fatiguée mais heureuse il y a le fait d'être heureuse c'est aussi une fierté de terminer le tour de France ? Ouais c'est une fierté parce que voilà je suis pas quelqu'un qui abandonne c'est vrai que j'avais fait le giro 10 jours en étant complètement malade j'avais fait fini Lanterne Rouge et je l'avais fini ce giro donc j'avais aussi à coeur voilà de finir ce tour de France parce que c'est toujours j'ai envie de dire quand on sera plus vieux je pourrais dire que j'ai fini le tour de France et que je l'ai fait donc j'ai pas envie de vivre avec des regrets c'est vrai que voilà moi je suis pas quelqu'un qui l'âge donc tous les jours j'ai pensé à cette arrivée là Est-ce qu'il y a aussi tout ce qui s'est passé ces derniers mois qui vous a permis de vous accrocher c'est une belle revanche aussi ? Ouais totalement c'est vrai que cet hiver avec la situation de BNB c'est vrai que le mois de décembre a été compliqué pour moi parce que forcément on se pose des questions sur son avenir et j'avais deux choix en décembre c'était soit j'arrêtais le vélo soit je donnais tout pour vivre ce genre de moment et j'ai pris la deuxième option donc c'est vrai que j'ai retrouvé une équipe Live Plus Wahoo qui m'a fait confiance notamment avec Tom où j'ai tout de suite accroché le manager et voilà grâce au lieu aujourd'hui je suis sur le tour de France et je l'ai fait donc ouais c'est une belle revanche et je suis fière de moi de ne pas avoir lâché quand on regarde dans le rétro c'est vrai que cet épisode BNB le fait d'avoir rebondi le fait d'avoir terminé le tour avec le tour malé même qui est un monument dans l'histoire du tour ça fait quelque chose ouais ça fait quelque chose je pense qu'hier le peloton féminin a écrit une page de l'histoire et ouais finalement même quand on n'est pas grimpeuse de monter le tour malé sur le tour de France c'est j'ai envie de dire waouh c'était quelque chose de génial et ouais je pense que là que ce soit moi que les autres filles aujourd'hui dans le peloton je pense que là on commence à écrire l'histoire du cyclisme féminin et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter donc non c'est chouette merci merci beaucoup tout donner peu importe ce que ça donne je n'ai pas de regrets parce que je ne pouvais pas donner plus aujourd'hui c'est quoi le bilan que tu tires toi de ce tour de France on sait que tu es venue avec plein de galères avant ça et là 8 jours plus tard ce tour il est fini c'est quoi le sentiment ? je suis super contente et puis je pense que j'ai tout essayé cette semaine j'ai été au bout de moi-même j'avais des super sensations je me suis fait plaisir j'étais bien dans l'équipe je suis heureuse en fait et c'est ça le principal tour c'est un petit sentiment de revanche aussi ? c'est une revanche sur la vie parce qu'elle a bien il a failli s'arrêter on a vu le public hier au tour mallet aussi tu voulais sauter vite dans le groupe eto t'avais dit avant c'est un public qui a répondu présent aussi sur ce tour et c'est l'une des grandes satisfactions ouais je pense que vraiment il y avait plus de monde et le public était un public qui était vraiment venu pour nous voir pas en curiosité comme ça a pu être l'an passé et c'est un public qui nous connaît qui sait qui on est et ouais c'est super important pour nous je pense que toutes les filles ici sont exténuées mais sont vraiment heureuses de cette semaine bonjour Aude bonjour bon félicitations vous venez de terminer le Tour de France déjà quel est votre bilan sur ce Tour de France ? bah collectivement c'est vrai qu'avec Movistar on n'était pas venu forcément pour les victoires d'étape on était venu pour le maillot jaune et le classement général avec Annemick après on a bien commencé la semaine sur la deuxième étape avec la victoire de Liam Lippert voilà ça a donné envie à plusieurs de l'équipe d'aller chercher une autre victoire et voilà la victoire d'Emma en plus avant-hier après Annemick voilà ça a été un peu une déception hier pour elle parce qu'elle avait une autre ambition que le podium sur ce Tour de France et voilà ça reste une championne et elle est là que pour la victoire donc elle était vraiment déçue après voilà on est une équipe que ce soit pour la gagne ou pour quand on perd on pourrait se souder et voilà si elle peut faire un podium encore aujourd'hui ce serait bien sur ce Tour de France c'est une légende de ce sport est-ce qu'il y a eu des mots réconfortants pour elle hier soir alors il n'y en avait pas besoin si forcément ça reste une grande championne mais voilà c'est une personne avant tout et elle reste humaine et voilà elle était vraiment très très déçue hier dans le bus on a essayé de la conforter comme on prouvait elle disait qu'elle a eu un mauvais jour après je lui disais que j'aimerais bien avoir un mauvais jour comme elle en finissant 3ème d'une étape de montagne je pense qu'elle a du mal à se rendre compte que voilà même quand elle n'est pas au niveau elle arrive à être parmi les meilleures et voilà elle a besoin de reconfort comme toute autre personne à titre personnel vous venez de boucler ce Tour de France ce 2ème Tour de France avec l'ascension du Tour Mallet c'est extraordinaire de pouvoir vivre ça ouais c'était mythique c'est vrai que malgré le mauvais temps il y avait quand même du monde et ça faisait plaisir parce que c'était vraiment de la souffrance les derniers kilomètres et ouais d'avoir plein de monde comme ça malgré ce mauvais temps ça fait chaud au coeur et voilà ça reste une montée mythique même si hier on n'a pas vraiment profité on est sur la bonne voie au niveau du cyclisme chez les femmes ouais clairement c'est vrai que ce 2ème Tour de France ça montre qu'il y a encore l'engouement la première édition a déjà été réussie et je pense que la deuxième voilà il y a encore du suspense sur cette dernière étape pour savoir qui c'est qui va finir 2ème et 3ème et je pense que ce suspense aussi ça amène beaucoup de public merci beaucoup c'est vrai satisfaction j'ai vraiment fait un bon chrono les derniers que j'avais fait c'était le Tour de Suisse et j'étais vraiment pas bien donc là en dernière étape faire de la flamme faire un chrono comme ça c'est très satisfait est-ce que vous diriez que vous avez fait un bon tour parce que maintenant on peut en parler du Tour dans son ensemble ouais ouais je pense que j'ai fait un bon tour mauvais départ comme tout le monde le sait mais c'est comme ça je pense que des fois il faut l'accepter et j'ai vraiment réussi à rebondir l'équipe a eu confiance en moi toute la semaine et je l'ai vraiment senti et non je suis vraiment contente de ce Tour c'est presque dommage que ça ne dure pas 2-3 étapes de plus ouais je serais contente si ça durait 2 semaines pour un peu voir la limite vraiment de nos corps et je pense qu'il y aura encore plus de différences donc j'espère que dans le futur ça sera un peu plus long top 5 c'est bien ? ouais si c'est validé je ne suis pas encore sûre mais si je fais top 5 ouais ce sera de la satisfaction j'aurais tout donné de toute façon tu disais que même si tu étais 6ème toi que tu avais tout donné ça serait une satisfaction ouais c'est ça parce que ça ne dépend pas que de nous c'est vrai que je pense qu'il y avait une compétition encore plus importante qu'en l'année dernière donc je pense que je peux être contente bonjour Stéphane on vient de terminer ce tour de France Femmes le 2ème quel bilan tirez-vous pour l'équipe FDJ Suez ? voilà le 2ème on avait beaucoup d'espérance on avait fait un bon premier tour de France Femmes avec une victoire de tape et une 7ème place au général et on voulait faire au moins aussi bien classement général 7ème donc on est ISO par contre la victoire de tape voilà on avait visé 2 étapes avec Cécilie ça a été juste après on a perdu Vita malheureusement trop tôt et on avait vraiment beaucoup d'ambition pour aujourd'hui au chrono Grace était très très forte au chrono aujourd'hui voilà on est au maximum de ce qu'elle peut donner mais voilà il y a une progression des 3 SDWorks qui sont au-dessus et on fait premier des non SDWorks donc est-ce qu'on peut satisfaire de ça ? Non il faut qu'on réfléchisse sur comment on peut déjouer la SDWorks parce que là on a pris une leçon alors peut-être moins que certains mais on peut être meilleur il y a quelques points d'amélioration toute la semaine où on se dit qu'il y avait quelque chose à faire mais il faut quand même capitaliser sur la confiance qu'on avait une grosse équipe 7ème au classement général final est-ce que vous êtes à votre place ? Oui on est à notre place parce que ça s'est fait à la pédale Cécilie perd du temps à Rodez et au Tourmalet sur deux étapes qui se sont fait à la pédale ce ne sont pas des coups de Trafalgar ce ne sont pas des erreurs tactiques de l'équipe on n'a pas su déjouer peut-être les The Hors mais à la pédale on était moins fort je pense que Cécilie peut se satisfaire de cette régularité alors je sais qu'elle venait pour gagner une étape et s'approcher du podium voilà ça n'a pas été le cas mais il faut quand même positiver sur la régularité on a été soutenu je pense toute la semaine par un public nombreux qui adore l'équipe et ça aussi c'est un point important de notre semaine C'est vrai que l'équipe aujourd'hui elle est portée elle est visible aussi au bord des routes vous êtes l'équipe numéro 1 française ça aussi ça marque aussi ? Ouais être numéro 1 française c'est pas notre objectif on rêve d'être numéro 1 mondial mais il ne faut pas se le cacher on est très loin des SD Works on travaille dur peut-être aussi dur qu'eux mais peut-être différemment il faut qu'on soit capable de s'inspirer de ce qu'ils font bien mais d'innover parce que l'étape d'après sera d'innover peut-être qu'ils ont une telle arrogance une telle confiance que demain on aura une opportunité et j'espère qu'on sera l'équipe qui va la saisir mais on est super motivé parce qu'on a une équipe de choc aujourd'hui quel regard tu portes sur son Tour de France femme deuxième édition est-ce que pour toi c'est une réussite ? je suis content de vivre ça pour elle l'équipe elle a 18 ans et pendant 16 ans on n'a pas réussi à rendre notre sport visible là on est en train de le rendre visible grâce à cet événement qui est magique et j'espère qui donne aussi une visibilité à tous les autres événements de l'année c'était un super parcours par contre zéro repos aucune étape on va dire transition on voit que même les étapes qui peuvent parler de transition font la bataille au kilomètre zéro c'est super on a notre événement on a la reconnaissance du public nombreux sur le bord des routes nombreux aussi à la télévision et au travers de tous les médias et ça c'est le plus important la reconnaissance de leur mérite les structures agrandissent vite on voit vraiment la professionnalisation nous on était entre 30 et 34 tous les jours salariés autour des 7 cyclistes donc c'est là où j'ai aussi une satisfaction de voir qu'on arrive à être comme les équipes masculines à se structurer et tout le temps aller vers de l'avant nos sponsors sont super contents ça fait partie aussi de nos victoires de la semaine la question habituelle c'est un peu au début de l'aventure les 16 ans 2006 est-ce que tu imaginais vivre ça non en fait on imagine tout le temps vivre quelque chose d'exceptionnel mais pas voilà on espérait après ça a été très lent notre progression entre 2006 et 2017 ça a été quasiment le néant aujourd'hui on le voit depuis 3 ans ça va super super vite FDJ nous a permis de passer un cap aux côtés de nos sponsors historiques en 2020 être la première équipe française world tour dès la première année de la licence world tour maintenant on va essayer de franchir encore des caps et des caps parce que c'était inespérant mais on ne peut pas se dire maintenant c'est là on profite non on ne veut pas participer à la fête on veut vraiment être les acteurs de demain de la fête de la fête de la fête Sous-titrage ST' 501